Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, cette histoire-là m'a été confiée par une soeur, cette soeur abonnée qui explique l'histoire que sa propre mère lui a confiée, cette histoire-là parle des femmes qui arrachent mari des gens, des femmes qui prennent les déchets, les cacas, dernier caca là, quand il finit, dernier elle prend ça, elle met ça dans la nourriture, le monsieur mange, lorsqu'il mange, c'est comme le gars même là, il devient asticot ou il devient au chaud dans sa tête. D'autres même oublient même les parents dans les médias, d'autres même oublient même où ils sont nés, on va quand même écouter l'histoire de cette jeune dame, je pense que cette histoire-là doit vraiment nous servir de leçon, avant de se marier, réfléchissons très bien, ah oui, côté femme, côté homme, et aussi j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, envoûter un homme, envoûter une femme, tôt ou tard, ça va se détacher, et toi-même tu vas lire l'heure pour ça. Envoûter une femme, envoûter un homme, tout ça là, un jour, ça va tomber, ça va être démasqué. On va quand même écouter comment les femmes qui arrachent mari des gens, comment elles utilisent leurs propres besoins pour envoûter le monsieur en question, pour arracher le monsieur à sa femme. Écoutons bien pour mieux comprendre, voici l'histoire. Bonjour Rosie, bonjour les abonnés, comment vous allez ? J'ai une histoire partagée, qui ne va pas trop durer, je crois bien. Histoire, tu sais, maman m'a expliqué, qui s'est passé dans une ville, en Côte d'Ivoire ici, où elle était partie à l'aventure avec son mari, en question, c'est-à-dire mon papa. Et étant là-bas, elle était bien placée, elle faisait ses restaurants, tout et tout, tout allait pour le mieux. Maintenant, dans leur cours, où elle se trouvait, il y avait un monsieur qui vient de nos pays, c'est-à-dire qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est parti s'installer là-bas étant jeune. Mais le monsieur, il a tellement duré là-bas qu'il ne connaît même pas d'où il vient. Et étant là-bas, cette ville-là, les femmes qui sont là-bas, elles passent leur temps à arracher marier des gens. Donc, quand mon emploi et puis maman sont partis s'installer dans cette ville-là, elle a vu le monsieur, le monsieur est devenu adulte. Il parle bien sa langue maternelle, mais le monsieur est en question, on ne connaît même pas sa famille même qui sont l'origine de notre pays ici en question. Le monsieur ne se rappelle même plus d'où il vient, de quelle famille il vient. Et il y avait pris une femme là-bas. Donc, mon emploi et puis ma maman étaient tranquilles, vivait les loges. Mon emploi partait dans son lieu de service parce que c'était une société qui l'avait fait partie. Et étant là-bas, la dame, elle criait sur le vieux en question. Mais ma maman ne comprenait pas pourquoi le vieux criait et la jeune dame criait sur le vieux en question. Et ça prenait de l'emploi au fur et à mesure. La dame faisait ça. Et le monsieur en question, il s'est fait petit devant cette dame-là. Ma maman ne comprenait pas. Donc, ma maman commençait à faire ses activités là-bas. En tout cas, il faisait son restaurant, ça marchait, il faisait tout quoi. Et un peu, un peu, un peu, un peu. Quand mon emploi quitte au travail, il vient. En tout cas, il rentre à la maison. Puis, ma maman faisait ses activités, il rentre à la maison. Il n'a pas de problème avec quelqu'un au fur et à mesure. Donc, un jour, mon emploi a dit à ma maman, elle n'a qu'à arrêter de faire les activités. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à arrêter de vendre, de faire son restaurant. Donc, il y a beaucoup de garçons qui viennent et qu'elles n'aiment pas. Et pourtant, je souligne qu'avec ma papa, l'aidera bien, il prend ses 6 à 16 enfants. 6 à 7 enfants. Donc, ma maman, elle m'a dit, ah, si tu vas me donner l'argent des poches que je veux, je vais arrêter. Parce que moi, je fais ça pour te soutenir. Pour ne pas que demain, tu vas dire, ah, ma femme est venue. Elle peut faire une activité meilleure de fils de m'aider. Donc, c'est comme ça, ma maman faisait se restaurer, vendait les boissons. En tout cas, elle travaillait, qu'elle venait travailler les matins. Elle fait foutu. Elle fait bouillir d'igname. Elle fait le riz. En tout cas, tout ce qu'on peut manger, elle faisait. Et au fur et à mesure, une année, elles sont parties au marché avec la voisine en question. Et il y avait eu des confrontations dans cette ville-là, où les jeunes en question prenaient les armes, tout ce qu'on peut prendre pour tailler les gens-là. Les jeunes avaient ça. Ils se sont masqués comme les soldats. Ah, maman a eu peur. Elle dit, ah, mais pourquoi les enfants d'ici, là, font ça ? Elle dit, hi, dans cette ville-là, si tu ne le connais pas, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ont vécu beaucoup de traumatismes. Quand on dit traumatismes, ils ont vécu. Donc, pourquoi ils restent sous les gardes ? Quand on dit, hey, là, automatiquement, ils se réagissent. Ils ne vont pas regarder si tu es de la même famille ou bien tu vis dans leur cour. Ils vont te décrire. Donc, c'est comme ça, maman m'a commencé à avoir la peur au ventre. Et un jour, avec sa voisine, encore, ils sont partis au marché. Elle demande à sa voisine, mais pourquoi le vieux monsieur qui est là, nos voisins qui est là, qui s'exprime bien en langue maternelle, là, tu fais de sorte qu'il fait comme un enfant, tout et tout. Il dit, il faut le laisser, il le laisser, il me connaît. Je vais lui montrer. Il dit, ah, mais, et sa famille ? Il dit, hum, quelle famille ? J'ai fait de sorte qu'il ne reconnaît même pas, membre de sa famille, même pour dire, ils vont savoir s'il vit ou pas. Il dit, ah, il commence à... Il dit, ah, donc, tu ne sais pas qu'ici là, nous, on arrache mari des gens. Maman dit, non, je ne sais pas. Il dit, ah, je te dis en même temps, ici là, nous, on arrache mari des gens. Que nous-mêmes, là, on peut t'arracher, toi-même, ton mari qui est là. Il dit, eh, pardon, oh, nous, on a déjà des enfants, donc, ne me fais pas ça. Il dit, mais, c'est quel médicament vous prenez pour faire ça ? Il dit, la dame, lui, dit, ah, que nous, on a nos médicaments secrets, mais comme tu es nos voisins, tu es gentil, avec nous, tu ne peux pas, tu nous donnes aussi à manger, là. Je vais te donner nos secrets. Qu'ici, où on est, là, pour avoir mari de quelqu'un, pour l'arracher, là, on n'a pas besoin de craquer le doigt, au fait. Il suffit que tu n'aies pas tout au besoin. Ton dernier propos que tu fais sortir et puis tu ne fais plus, là, tu mets ça, tu prends pour mettre dans la sauce du monsieur en question. Tu mélanges bien dedans. Le temps, il va finir de manger, là, c'est fini. C'est quoi on appelle aller chercher son propre famille, aller chercher le membre de sa famille, tout et tout. Il ne va plus mettre ça dans sa tête encore, même, pour dire qu'il va retrouver tout, il est quitté. Maman dit, ce n'est pas possible. Elle dit, si. Et là, maman a eu peur encore au ventre. La dame dit à maman que pour prendre toi, ton mari, là, c'est facile. Nous, on peut faire le médicament et puis ton mari ne va plus te reconnaître, même pour dire tes enfants. Et là, maman a dit, ah, à quoi penser de rester dans un endroit où je vais aller souffrir sur la MS7 enfants ? Donc, monsieur, il faut demander permission. Nous, on va aller rester dans notre ville ou puis on va rentrer sur Abidjan, c'est mieux. Donc, c'est comme ça, maman a demandé l'infestation et puis les rentrer sur Abidjan. Donc, là, maman nous sensibilise. Et moi aussi, j'ai sensibilisé les abonnés pour dire qu'en matière d'amour, il n'y a pas de médicament dedans, en fait. Tu fais médicament, ça va prendre. Mais dis-toi que demain, là, le karma, il dit, c'est, oh, Dieu, tu as pris médicament pour prendre le monsieur. Et demain, qui va prendre médicament pour prendre toi, ton enfant ? Ça peut arriver, c'est vers si vers ça, au fait. Donc, c'est pour vous dire que le médicament dans l'amour, là, c'est plus la peine. C'est pas la peine, même, de se forcer à faire ça. Parce qu'un père de famille, et que tu vois, elle met tes déchets, ton caca dernier, caca qui est toi, même, tu dégages, là. Et puis, tu t'en vas, maladie, même, qui est dans le déchets, là, si c'était bon, pourquoi ça sort ? Et vous partez, met ça dans le ventre d'un être humain qui est vivant. Donc, vraiment, faites attention, vous qui partez dans les aventures, où nous qui aimons nos femmes, c'est vrai, on n'a pas de ne pas aimer. Mais faisons attention, amour, voilà, y'a rien de tel, y'a rien de tel. Donc, c'est là l'histoire que ma maman m'expliquait, et puis je vous relate. Si vous avez aimé, partagez, likez, donnez-nous le pouce, et commentez. Bisous. Vraiment, bisous, la soeur, bisous, bisous, elle a dit, donc, oui, partagez, likez, laissez leurs commentaires. Et aussi, ce qu'elle a dit, prends un caca, tu vas donner ça à ton mari, ne faites pas ça. Voilà, c'est les choses, vraiment, dans la vie, on dit, y'a toujours, le karma existe. Le karma existe, parce que si tu fais ça, là, tôt ou tard, tu vas mourir, tu vas lire pour ça. Arrêtez de mettre ça dans vos têtes que, oui, je vais envoûter mon mari, ou soit je vais arracher le mari de telle personne, pour que le mari soit moins seul, ou soit je vais envoûter mon mari pour qu'il puisse oublier sa famille. Regardez aujourd'hui. Y'a des personnes, mais, qui s'attachent à une femme, et il oublie sa famille. Y'a la femme aussi, qui s'attache à un homme, elle aussi, elle oublie sa famille. T'as dit, là, là, maintenant, là, on s'est même plus, où on s'est même plus, où on s'en va. Comment quelqu'un peut aller chier, caca même, tu vas dire, toi même, tu es assis, et puis, tu es très chier, puis tu, souvent, c'est quand y'a quelqu'un d'autre, et puis, tu dis, toi, pour toi, c'est, oh, c'est pour toi-même, tu ne le sais pas. Et toi, tu vas couper ça, tu vas prendre, tu vas mettre ça dans la nourriture, la personne va manger. Ouais. Pour que la personne puisse t'aimer, pour que ce que tu lui dis, il va écouter, même chien même et petit même. T'as dit, quelqu'un, tu as dit, tu as des déchets. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Comment quelqu'un, oh, non, c'est méchant. Moi, mais j'ai mal pour le monsieur en question. J'ai mal pour le monsieur qu'ils ont envoûté, là. Jusqu'en lui, mais comme, t'as dit, lui, mais il ne sait même plus si ses parents même existent. Il ne connaît même plus la route même de ses parents. Parce que la femme a travaillé, si, si, lui. Parce que la femme a travaillé, si, lui. Il va mourir là-bas comme ça, et les enfants, c'est fini. T'as dit, les enfants ne vont même pas connaître même sa propre famille, leurs propres parents. T'as dit, les grands-mères, t'as dit, grands-mères ou grands-parents ou grands-sais-si ou non. C'est un côté maman seulement, les enfants vont connaître. C'est un côté papa, non. Regardez comment aujourd'hui. C'est ça, on vous dit, non, que oui, avant d'être marié, là, réfléchissez très bien. C'est à quelle femme, ou c'est à quel type, qu'on va se mettre en relation, et on va se marier. Ah oui? Donc, c'est qu'elle a dit, elle a fait des cacas, elle a fait des cacas, elle a fait des cacas, c'est pas bon. Si toi, t'as fait ça, là, dis-toi que, toi, tes enfants que tu vas mettre au monde, eux, ils vont manger des cacas seulement. C'est que toi, t'as fait à leur papa, là, toi aussi, c'est-à-dire eux aussi, là, ils vont les faire, ils vont manger des cacas seulement. C'est des choses qui sont pas bien. C'est des choses qui sont pas bien. Ah oui? Quelque chose, mais tu sors dans ton con, et puis toi, mais tu... Toi-même, ça sort dans ton con, hein. C'est dans ton con, ça sent pas, mais une fois qu'il sors, et puis tu... Et toi, tu prends ça, et tu t'as donné ça à quelqu'un d'autre, et puis il mange. Parce que la personne n'a qu'à t'aimer, pour que tu puisses dominer la personne. Ou pour que aussi, tu puisses vraiment voler le mari de telle personne. pour que le monsieur puisse oublier sa propre femme. Ou ils ont galéré, ils ont tout fait. Regardez aujourd'hui. Ça dit, cette femme-là, elle n'était pas gentille. Ils allaient la piquer. Ça dit, son mari, même, ils allaient prendre son mari. Ça dit, les femmes, elles allaient taper. Bon, imaginez-vous, les oubis, maintenant, qui est venu. Aïe, là, c'est gâté. Les oubis, là. Ça dit, les oubis, là. Eux, ils vont donner le caca au mari des gens. Le gars est couché, là-bas, et puis, quand il sent l'odeur de caca, eubis, là, il y a eu. Hé, 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 hé. C'est gêné. Hé, hé, hé. La vie. Vraiment, l'amour vrai, il n'y a pas plus mieux que l'amour vrai. L'amour vrai, quand on veut se séparer, on ne se séparer. en tranquillité, il n'y a pas fait de palable. Mais tu vas passer telle personne, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais, démêle, là. Toi, mais tu vas lire l'heure pour ça. Ah, je l'ai passé. Moi, mais vous, ils sont éveux de décoller maintenant, ils sont fatigués. Quand c'est l'amour vrai, quand ça ne va pas entre vous, là. Ah, vraiment, il ne faut pas, on va se laisser en queue de poisson. Il ne faut pas, on va se laisser en palable. On n'a qu'à se laisser tranquillement. Là, au moins, si on garde toujours le contact, on peut s'appeler, on peut se voir. C'est ce qu'on appelle l'amour vrai. Mais l'amour compliqué, où il y a envoûtement, où il y a vraiment, je vais dominer mon mari, je vais dominer ma femme, je vais faire ceci. Je veux que le gars, quand il quitte au travail, c'est moins seul. Ou soit quand il quitte au travail, c'est moins seul. Oui, c'est ceci, c'est cela. L'amour, ça va te laisser un jour. L'amour de base, l'amour d'envoûtement, va te laisser un jour. C'est pour un moment. Et ils vont te dire, il faut renouveler. Donc, toi, tu es là, tu vas renouveler. Je dis, toi, tu vas chier seulement, et puis tu vas... Toi, tu es là, tu vas chier seulement pour donner ça à ton mari. Pas pour renouveler. C'est ça. Faisons attention. Faisons attention. Le Dieu, tu es là, là. Le Dieu est risqué. Le Dieu, tu es là, là. Le Dieu est risqué. Quand tu fais mal à quelqu'un, n'oublie pas que demain, tes enfants qui sont si c'était, même si tu es encore en vie, le mal, là, ça va rebondir sur tes propres enfants ou tes petits-enfants. Tes petits-enfants vont se poser la question, mais je ne comprends pas ma vie. Oh, c'est le grand-père ou la grande-mère qui a fait quelque chose quand il était vivant ou qu'elle était vivante. Et aujourd'hui, c'est en train de rattraper un petit-fils en question. réfléchissez bien pour mieux comprendre les choses. Arrêtez de regarder les gens comme ça. Oui, je vois ma camarade. Elle a un bon mari. Moi aussi, je vais tout faire. Oui, ma camarade domine son mari. Moi aussi, je vais tout faire pour dominer mon mari. C'est dans la domination. C'est là, maintenant. C'est nous, on est vos WC. C'est nous, on m'aille vos cacas. Vous trouvez ça normal. Elle a dit Nous, on est les mangeurs de cacas. Arrêtez ça, c'est pas bon. Ben, c'est que tu es en train de faire si on donnait ça à ton papa. Toi, mais est-ce que ça allait te plaire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire mais garçon, garçon, on doit les faire. Quoi? Toi-même, toi-même, qu'aussi que tu apprends que quelqu'un t'a donné lui-même son propre déchet qu'il a acheté et puis tu as mangé. Toi, la femme, est-ce que tu peux accepter? Tu peux pas. Donc, vraiment, la soeur, merci beaucoup. Elle a dit abonnez-vous, likez, komentez, partagez et je vous dis à très bientôt. Kau. Boussou. On a sa.